le bleu de prusse est un pigment bleu outre-mer découvert par accident mais mais c'est aussi un pigment qui permettra d'isoler pour la première fois le célèbre cyanure d'hydrogène un poison remarquablement efficace utilisé dans des contextes historiques fort peu commode salut la compagnie vous allez bien très honnêtement je suis d'accord avec vous on s'éloigne un petit peu de la britannique mais attendez un peu d'avoir découvert cette histoire aujourd'hui c'est moi qui vous raconte tout ça est ce que je devrais inventer un format de vidéo pour ça je ne sais pas à vous de me le dire vous pouvez me laisser un commentaire ça me ferait terriblement plaisir j'ai dû rechercher pas mal de choses pour mes précédentes vidéos et même si tout le monde est capable de lire une page wikipédia j'ai trouvé que l'histoire de la découverte du pigment qui a permis d'extraire le cyanure oui ce titre est beaucoup trop explicite valait la peine d'être lu et je crois qu'on est sur un regroupement d'une bonne équipe de timbres et tous plus débiles les uns que les autres qui font des choses un peu absurde à gauche à droite mélange des trucs ils font cuire des machins avec d'autres trucs et on comprend pas pourquoi et très franchement l'histoire m'a fait au minimum essouffler du nez alors du coup je la partage avec vous aujourd'hui nous sommes à l'aube du 18e siècle à berlin un vendeur et fabricant de pigments nommé joan jacob d'histoire souhaite préparer de la laque cramoisie ou lac de florence un pigment à base de cochnie d'alain de plein de trucs sympas mais surtout de potasse il faut savoir que ce jour là cet homme travaille dans le laboratoire d'un certain d'hippel un personnage aussi incroyable que fou qui a inspiré le docteur frankenstein d'hippel ça n'est vraiment pas n'importe qui est très franchement j'aurais envie de vous en apprendre plus sur ce personnage mais revenons à notre bleu de prusse alors que disbar confectionne sa laque cramoisie il se rend malheureusement compte qu'il lui manque un ingrédient de la potasse et comme le dit l'expression si t'as pas de potasse t'as pas de besace t'es dans la mélasse et comme c'était dimanche et que les stations-service n'existaient pas encore ils décident d'emprunter la potasse aux propriétaires même du laboratoire donc yoann d'hippel oui ils ont le même prénom et très sincèrement je ne pense pas que ce soit l'idée la plus brillante du siècle ce que je ne vous ai pas dit c'est que à cette époque et comme beaucoup d'autres alchimistes ce cher yoann d'hippel tente grâce à ses connaissances en alchimie de convertir les métaux communs en or ils avaient du cran à l'époque mais ils ne tentent pas de fabriquer une pierre comme on pourrait le croire non non mais de faire une sorte d'élixir ou plutôt de bouillasse avec tout ce qui lui passe sous la main et notamment du sang d'animaux mélangé à de la potasse bravo ça c'est beau c'est donc une potasse contaminée à l'hexaciano ferrat qui sera ajouté au mélange par notre cher fabricant de pigments qui ne se doute de rien comme à son habitude il s'apprête à laisser le mélange reposer toute la nuit il enfile son pyjama léopard se boit une bonne infusion de fleurs d'oranger et il va se coucher la nuit passe le jour se lève dans la tendresse besoin de rien envie de toi et disbar retourne au laboratoire de l'autre timbre et et c'est alors qu'il découvre que la couleur de la laque cramoisie n'est pas du tout cramoisie ce qu'il retrouve c'est un pigment bleu outre-mer un peu comme celle du lapis lazuli et très franchement il a eu de la chance parce que vu le contexte de chimie bancale de trottoir ça aurait pu être bien pire au final il avait tellement le seum qu'il peindra quand même une oeuvre avec ce fameux rouge raté qui se dénomme la coccinelle bleu au coquelicot bleu et ça sert à rien d'aller chercher sur internet parce que je viens d'inventer ce tableau par contre ce qui est vrai c'est que ce pigment ressemble énormément à la teinte du lapis lazuli qui coûte extrêmement cher et du coup ce bleu de berlin comme l'appellent certains prendra gentiment la place des pigments à base de lapis lazuli dipel et dispar vont quand même se faire pas mal de fric en vendant leurs pigments cette histoire s'achève au moment où le bleu de prusse tombe entre les mains d'un certain carl willem shelley ou alors chille ou alors cornichon je sais même pas si ça se prononce comme ça on va dire que oui c'est un pays nordique qui apparemment est encore plus timbré que dipel et jojo dispara puisqu'il tente carrément de faire cuire cette poudre bleue outre-mer avec de l'acide sulfurique cet homme est stupide c'est pas possible j'ai raté un épisode là là du coup j'ai de la peine à cerner le projet ça a été inventé quand le lsd déjà ah bon en réalité c'est grâce à ce chimiste que le cyanure d'hydrogène sera isolé pour la première fois enfin plutôt à cause de lui le problème de cette substance c'est qu'elle a beaucoup servi durant une période où un certain dodolf était chancelier de l'allemagne et ce n'est franchement pas glorieux mais il aura bien fallu un mec en galère un type un peu fou et un chimiste qui savait pas comment occuper ses week-ends pour isoler le cyanure d'hydrogène si l'épisode qui explique pourquoi le cyanure d'hydrogène ne tue pas forcément dans les fruits vous intéresse je vous mettrai le je vous le mettrai dans les fiches ou juste en dessous en attendant moi j'ai fini mon histoire j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que la façon dont je l'ai raconté vous a plu aussi si vous avez juste soufflé du nez vous pouvez liker moi ça me ferait extrêmement plaisir et puis abonnez vous mettez la cloche partager et moi je vous dis à très vite salut il ya des moines odeurs